... Bonjour, je m'appelle Aubin et j'ai 24 ans. Bonjour, je m'appelle Flavien et j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 63 ans. Et je m'appelle Camille et j'ai 36 ans. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 24 ans. Et moi c'est Marion, j'ai 23 ans. ... Je pense que globalement, plutôt oui. Un peu, oui, quand même. C'est important de bien être des aléas. Oui, c'est bon. Oui, on est tous les deux vegan. Donc pareil, la même réponse. Oui, alors je mange presque plus de viande. Au début, c'était plutôt par souci écologique et puis plus en plus aussi pour le bien-être animal. Je dis presque plus parce que je n'arrive pas à être complètement végétarien, surtout quand je vais chez mes parents ou à ce genre d'occasion, j'ai encore du mal à dire non. Mais chez moi, je ne mange plus du tout de viande. Non, pas vraiment. Non, je ne suis pas contre les véganes, mais moi, par contre, je ne suis pas végane. Genre, je mange de tout. Au final, non, pas vraiment. Même si j'essaie peut-être d'avoir une alimentation qui ne soit pas essentiellement animale, mais j'essaie d'y réfléchir sans que ça soit quelque chose auquel je pense tous les jours, mais j'essaie de faire attention quand même. À la base, on était végétariennes et ça fait un an qu'on est passées végétariennes. Pendant le confinement, on s'est dit on va faire ça à fond et pas de regrets. On mange des glaces véganes et c'est super bon. Moi, je suis plutôt d'accord avec le fait qu'il serait temps que ça se termine, d'avoir des animaux comme des lions ou autres dans les cirques. En vrai, c'est un peu de la maltraitance parce qu'ils sont capturés et puis ils sont obligés de faire des trucs alors que des fois, ils n'ont pas envie de le faire. Je ne sais pas, voilà. Ça a un grand attrait pour les enfants, en termes de spectacle, etc. Mais après, on sait très bien que derrière tout ça, forcément, ils n'ont pas les bonnes conditions de vie et qu'ils seraient bien mieux dans leur milieu naturel. Pas du bien, nous. Nous, on est plutôt dans la philosophie un peu abolitionniste du véganisme en disant qu'on est plutôt antispéciste. Du coup, je suis un peu stressée. Du coup, toute exploitation d'animaux, pardon, pour les humains, on est un peu contre ça parce que du coup, ça met un peu l'humain et les animaux en dessous. Et du coup, on est contre un peu cette hiérarchie. Et du coup, on dit qu'on peut se nourrir autrement et consommer autrement. Du coup, on essaie de faire ça. Je ne suis pas spécialiste du tout, mais c'est vrai que quand on voit le lion dans quelques mètres carrés, ça fait un peu mal au cœur. Après, je ne sais pas où il pourrait aller, etc. Peut-être que ça doit se faire de manière un peu plus progressive. Parce que si c'est pour le fermer, mais qu'ils aillent dans un zoo autre part, fermer progressivement les zoos, peut-être au fur et à mesure que les animaux viennent à mourir et ne pas les remplacer. Mais c'est vrai que, personnellement, je serais plutôt favorable à ça. Ouais, je suis contre qu'on les garde. Moi, oui. Je suis contre de voir ces animaux qui ont un espace réduit. Je dirais, je serais peut-être plus nuancée, parce qu'il y a l'entrée, ça... Je trouve que c'est intéressant de les avoir proches de nous en ville. Mais c'est vrai que de l'autre, quand on voit l'espace qui leur est donné, ils ont l'impression que c'est en loin. Donc, est-ce que c'est vraiment bénéfique entre nous, ce qu'on en retire et eux ? Comment ils vivent ? Ah ouais, carrément, ouais. Surtout, franchement, ils font vraiment de la peine, je trouve. Surtout, des girafes à Lyon. What the fuck ? J'ai que ça à dire. C'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas le délire. Et ouais, ça fait de la peine. Soit ils ont des petits enclos, soit ils ne sont vraiment pas adaptés. Ils ne sont pas du tout dans leur milieu. Je trouve ça vraiment nul. C'est vrai que nous, on boycott un peu ce parcours-là du parc, du coup, on fait autre chose. On fait le tour du parc, mais on ne veut pas du tout consigner les eaux non plus. Donc, carrément, pour qu'ils ferment, enfin, qu'ils relâchent les aliments. Super, merci beaucoup. Merci. Ok, super, merci beaucoup. Merci. C'est top. C'est top. Sous-titrage ST' 501